C'est moi Prince Trunks, aujourd'hui encore une partie 3, voilà c'est la partie 3 de du debunk, voilà, enfin si on peut l'appeler ça en debunk, bref, donc on s'est arrêté il y a 12 minutes 30 secondes, donc on va continuer les amis, encore une fois, là c'est le vrai Prince Trunks qui parle, qui va parler, ce sera pas le Gaulmont dans la vidéo riaque de merde, qui va parler, donc là ce sera le vrai Prince Trunks, donc allez, pourquoi pas, on va continuer la vidéo. Bon je vais pas revenir sur l'argument, encore une fois, je l'ai redit, et redit, redit, pour prouver la véritable puissance d'un personnage, ou de deux personnages, c'est le combat, la prestation, la démonstration, l'exploit, etc, c'est pas en guérissant, voilà. Je sais plus, mais bref, mais en tout cas c'est un argument, mais je l'avais oublié carrément, merci. Ouais, allez quand même donner de la force, mais bon, voilà, il en a besoin, tout comme moi j'en ai besoin, bien sûr. Donnez-moi de la force. Et aussi les gars, j'ai déjà mis la chaîne à mon pote, allez voir sa chaîne les gars, il fait des vidéos muscu, enfin des shorts muscu, tout ça, et allez suivre sur Insta. Le la muscu, je fais de la muscu, très rarement, ça commence à grossir, voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo muscu, euh, non je ferai pas de vidéo muscu, parce que... Ah, vous allez voir, c'est plus bon contenu, hein. Eh bien, ça arrive, vous inquiétez pas, ça va arriver encore. Et là, honnêtement, que dire, à part que Goku est beaucoup trop fort ? Je rappelle encore une fois qu'il a même pas encore atteint le Super Saiyan 4, mais lorsqu'il reçoit l'attaque la plus puissante de Baby, Kibidoshi l'intervient de justesse pour réussir à sauver Goku. Et là, on apprend que la raison pour laquelle Kibidoshi l'a relâché beaucoup dans le néant, c'est tout simplement parce que l'attaque de Baby était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop puissante. Rendez-vous compte que l'attaque était tellement forte que ça a carrément perturbé l'espace qui existe entre les dimensions, et ça, c'est du jamais vu. Je sais que dans l'arc-Bou, Goku avait carrément fait ressentir son kit dans le monde des Gaioshin en passant en Super Saiyan 3, mais là, une attaque qui perturbe carrément l'espace temporel, c'est du jamais vu dans Dragon Ball, en tout cas, en ma connaissance. Après, si je me trompe, dites-le-moi en commentaire. Oui, oui. Ouais, ok, c'est vrai, oui, d'accord, d'accord, oui, d'accord. Vous vous êtes dit qu'en fait, je galère, mais en fait, non, je galère pas, c'est juste, ok, d'accord, il a fait une boule qui a déformé machin, ok, d'accord, comme Janemba a déformé le paradis et l'enfer. Sauf sans attaque, juste en sa présence, le gars, il change, il mélange le paradis et l'enfer, ou quand même, juste parce qu'il est là. J'attends qu'il... Alors là, je raconte un petit peu n'importe quoi. Là, je compare la présence d'un personnage et une attaque. Là, oui, ça, là, c'est pas comparable, là, j'ai raconté de la merde. Voilà, donc là, à un côté, on a un mec qui envoie une attaque qui déforme machin, et on a l'autre qui est juste là, qui fait rien et qui distord de machin. Est-ce que ça veut dire qu'il est méga chiqui ? Est-ce que ça veut dire qu'il est plus fort que le virus ? En vrai, non, en vrai, non. On a pas dit ça. En vrai, non, en vrai, non, mais je sais, je sais que t'as pas dit ça, je sais que je raconte de la merde. Voilà, je faisais semblant, encore une fois. Mais attends, là, il est en train de dire que... Enfin, pourquoi il a mangé le virus ? J'ai pas compris, là, ce qu'il dit, en fait, je comprends pas ce qu'il veut dire, là, en fait. En vrai, non, en vrai, non. Parce que je racontais de la merde. Juste pour t'attirer, mon gars. Et ouais. Qui a dit que... Qui a dit que Baby, il est plus fort que le virus ? J'ai pas envie, je capte, en vrai, je capte pas. En plus, c'est ça. Ben, s'il a un niveau de ouf, s'il détruit 10 dimensions, ben, il est possiblement au niveau le virus. Je dis ça, je dis rien. Ben, je dis pas qu'il est niveau le virus. Dans la vérité véritable, je dirais jamais ça de ma vie, que Baby, il est stylé, mais il est pas niveau le virus. Mais s'il détruit 10 dimensions, normalement, niveau le virus. Alors que c'est pas le cas, il le saura jamais. Donc, tu sais que je racontais n'importe quoi. Fais pas... En vrai, ce qui me fume, c'est que, vraiment, s'il y a des gens dans son live, et lui, ont vraiment pris ça en sérieux, c'est que je suis trop fort. Voilà, je suis trop fort. Voilà, t'es tombé vraiment dans le piège, quoi. C'est une dingue. Les arguments, c'est... Et alors ? Ouais, ben oui, et... C'est... Je comprends rien du tout, vraiment. Merci. Oui, il a un niveau kratosphérique. Là, oui, c'est vrai. C'est juste que je trollais à ce moment-là. Bon, j'arrête pas de dire que... Ouais, j'y trollais dans la vidéo. Vous avez compris ? Oui, il a un niveau kratosphérique. Oui. Factuellement, oui. Déjà, bon, c'est déjà un truc de fou, déjà, de faire ressentir Tonki en Super Saiyan 3 jusqu'au monde des Kaioshins. C'est déjà un truc de ouf. Après, oui, on a vu... Par la suite, on a vu des trucs encore plus fous. Mais c'est déjà un truc de ouf. Faut pas commencer à discréditer, je sais pas quoi, à décrédibiliser, à dire, euh, c'est bidon, c'est bidon. Non, à quel moment donné que j'ai dit que c'était bidon ? Non, en vrai, c'est pas bidon. C'est cool. C'est un truc de ouf. C'est vrai, c'est un truc qu'on n'a jamais vu dans Dragon Ball. Un personnage qui envoie une attaque qui défend des dimensions. C'est une véritable dinguerie. Voilà. Bref. Le mec est invasible. Ça n'a pas empêché quand même, beaucoup, qu'il se fasse défoncer après. Qu'il se fasse défoncer après. Oh, mais oui, ça ne l'a pas empêché de se faire niquer juste après. Mais est-ce que c'est un truc de ouf ? Oui, c'est un truc de ouf. Parce que tu mets face à, je sais pas, à gros bout. Bah, à gros bout, il ne fait pas tout ça. Enfin, bref. Ok, le mec... Oui, c'est un truc de ouf. Je suis d'accord. Ouais, littéralement, oui, c'est un truc de ouf. Mais, normalement, je l'ai déjà dit dans cette vidéo à la Conlin, que même si Goku a résisté à une attaque comme ça, ça ne l'empêche pas qu'il se fasse défoncer après. Et c'est vrai, parce que, normalement, si t'es quelqu'un qui contrôle les dimensions, qui résiste à des attaques interdimensionnelles, t'es censé être imbattable, normalement. Mais Goku GT n'est pas imbattable. C'est ça le problème, un petit peu, avec ça. C'est que, oui, il défait dimension, il reçoit une attaque interdimensionnelle, et il n'a rien. Voilà, ça, c'est factuel. Mais, est-ce que ça lui a empêché de se faire défoncer après ? Pas du tout. Et pour toi, c'est les coups qu'il a reçus avant, après, c'est pas des attaques interdimensionnelles. Pourtant, les coups qu'il a reçus étaient plus puissantes que cette attaque-là. Donc, oui, c'est un truc de fou. Je suis d'accord, je suis 100% d'accord. C'est le Prince Trump qui parle, je suis 100% d'accord à ce que tu viens de dire. Oui, mais, ça prouve vraiment qu'il a un niveau de ouf. Parce qu'après, justement, on nous montre, certes, il fait sain, mais il n'a pas un niveau vraiment de ouf malade. Tu vois ce que je veux dire ? Après, bon... Il résiste à une attaque qui difforme les dimensions. Voilà, il détruit les dimensions, d'après ce que j'ai entendu, mais ça ne l'a pas empêché de beaucoup se fassent. Bon, lui-même le dit, hein, lui-même le dit. OK, le mec, il résiste à une attaque qui détruit les dimensions, nanani, nanana, mais ça ne l'a pas empêché de se faire niquer après. Ben, attends, je ne sais pas, résister à une attaque qui détruit les dimensions... Ben, enfin, oui, oui, il a résisté à une attaque des dimensions, mais il s'est pris des patates qui sont plus puissantes que l'attaque de Baby, c'est factuel. Et pourtant, il se prend vraiment des coups, et ce n'est pas des patates interdimensionnelles, c'est... Voilà, ce n'est pas le même truc. Baby envoie une attaque interdimensionnelle. Goku n'a rien, c'est déjà très bien, mais après, il se prend des patates qui sont plus forts que l'attaque de Baby. Tu comprends ce que j'essaie de te dire ? Et pourtant, ce n'est pas des attaques qui détruisent les dimensions, c'est des vraies patates qui font mal à Goku SSJ-4. Donc, c'est pour ça que je dis après, enfin, faussement, que ce n'est pas une vraie preuve qu'il est extrêmement puissant. Tu vois ce que je veux dire ? Il est puissant, mais pas extrêmement puissant. Et c'est ça, le problème. C'est qu'il a résisté à une attaque qui détruit les dimensions, mais il ne résiste pas à des patates normales, on va dire. Des patates fortes, mais des patates normales qui détruisent pas à des dimensions. C'est ça, le problème du truc. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ce que j'ai raison ou j'ai pas raison, ça regarde les gens, mais ça, c'est factuel. Goku s'est pris une attaque interdimensionnelle. Il n'a rien, il se prend des patates plus fortes que l'attaque de Baby factuellement, et il a mal. Et c'est des patates qui détruisent pas des dimensions, encore une fois. Bon, je pense que c'est quand même... Là, à l'entendre, c'est un truc banal. C'est normal, encore heureux. C'est ça, son argument, on dirait. En fait, c'est banal, dans le sens que, justement, comme je viens de le dire, il s'est pris une attaque interdimensionnelle. Enfin, il s'est pris une attaque interdimensionnelle dans la tronche. Mais après, il se prend des patates normales, et il a mal, comparé à l'attaque qui détruit les dimensions. C'est ça, ce que je trouve banal, en fait. Enfin, que je trouve banal. Ce que je trouve un peu décevant. Je trouve ça un peu décevant qu'il se prend une attaque interdimensionnelle, mais après, il se prend des patates qui détruisent pas des dimensions. Voilà, c'est ça. Je trouve ça un peu dommage, je trouve ça un peu triste. Voilà, sincèrement. Derrière. Donc, normalement, quand t'es un mec qui résiste à des attaques qui détruisent des dimensions, et que toi-même, tu détruis des dimensions, normalement, t'es un mec abatable. Tu peux pas être... Tu peux pas te faire niquer. Pourquoi il se fait niquer après ? Parce qu'il est pas fort. C'est juste qu'il a détruit une dimension, comme Tortue Géniale avait détruit... Comme Tortue Géniale avait détruit la Lune, et ce que ça veut dire pour autant, il a névou le Piccolo d'Aimao. Absolument pas du tout. Bon. Attendez, attendez. Ok, peut-être qu'il a détruit la Lune. Honnêtement, ça, oui, il me semble qu'il a détruit la Lune à un moment. Je sais plus si c'est avec un Kamehameha ou quoi, mais bref, ça, ça date. Je me suis pas refait Dragon Ball, je vous l'ai déjà dit. Dragon Ball Old Generation, je me suis pas refait depuis, donc bref. Mais, allez, admettons, il a détruit un... Je crois que ça va avec un Kamehameha, en plus, c'est la raison. Mais bon, déjà, si c'est dans l'anime ou le manga, ça, ça... Enfin, c'est... Ça prend... C'est différent. Parce que, bon, l'anime, on sait que déjà, Freezer, deuxième forme, il disait, oui, je peux détruire l'univers, machin, machin. Bref, même Buwan, il nous dit, il peut détruire les dimensions, je sais plus quoi. Donc, l'anime, c'est différent du manga. Le manga, c'est plus fiable, c'est plus... Oui, mais GTA, c'est pas le manga, c'est... Il fait partie de l'anime, donc j'ai pris un truc de l'anime. Voilà. Donc, si ça fait partie de l'anime, et si j'étais, il suit l'anime, il suit pas le manga, il suit l'anime. Donc, j'ai pris l'anime. C'est plus, comment dire, fidèle à ce que Toriyama a voulu transmettre au niveau des puissances, scénarios, tout, tout, au niveau de tout. Mais, ouais, bon, ok, mais la lune, bon, comme celle, il peut détruire la planète, tout comme celle peut détruire la planète. Bah, ok, oui, mais en fait, la question, c'est que, oui, Goku JT détruit des dimensions, est-ce que pour autant, il a un niveau de ouf comme Tortue Génial ? J'ai pris un exemple. Tortue Génial, qui détruit la lune ? Parce que la lune, c'est là, on parle vraiment de la lune, la lune qui est extrêmement grande, un vieux pépé qui s'appelle Jackie Chun qui combattait dans un tournoi, il détruit la lune au calme. Est-ce que pour autant, est-ce qu'il a un niveau, un grand niveau de fou malade ? C'est ça, la comparaison, enfin, l'exemple. Est-ce que Tortue Génial, à Jackie Chun, à ce moment-là, il était plus fort que Piccolo Daimao ? Est-ce qu'il était plus fort que Raditz ? Est-ce qu'il était plus fort que Nappa ? Absolument pas du tout. Et pourtant, il détruit la lune. Est-ce que ça veut dire qu'il a un niveau de ouf ? C'est ça ce que j'essaie de... Ce que j'essaie de te dire. C'est que même s'il a détruit la dimension, est-ce que pour autant, il a un gros, gros niveau ? Je ne dis pas qu'il est faible, je dis est-ce qu'il a un gros, gros niveau ? Au même niveau qu'un Goku DBS ? Je ne pense pas. Parce que si Tortue Génial, comme exemple, il a détruit la lune, pardon, sans avoir un gros niveau, ben, Goku GT, pareil, il a détruit une dimension sans avoir un gros, gros niveau. Donc voilà. C'est ça que j'essayais de dire dans cette vidéo à la con. Mais dans cette vidéo à la con, il y a des arguments, comme je l'ai dit dans la première partie que j'ai dit, je vais reprendre quelques arguments, quelques exemples de la première vidéo à la con que j'ai faite, parce que c'était plus une vidéo pour attirer... il fallait que je monte la sauce pour attirer la personne, comme je l'ai dit. Mais là, je l'auraitise. Là, je te le dis calmement, je te le dis à ma vraie personne. Donc c'est un exemple. Est-ce que pour autant, il a un niveau de ouf s'il a détruit ça ? Pas forcément. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tout comme Goku Super Saiyan Full Power, il pouvait. Tout comme Vegeta, il le pouvait avec son Final Flash à l'époque. Donc pour l'instant, on n'est pas sur un truc de ouf, la lune. On n'est pas sur un truc de ouf. Non, mais à l'époque, c'était un truc de ouf. Là, on parle bien des gars qui... Mais ça change quoi ? En fait, on a des gars dans un tournoi random, il n'y a pas encore d'extraterrestres, il n'y a pas encore des trucs machin. On a un vieux PP qui détruit une lune au calme. Tu ne peux pas dire que détruire la lune, ce n'est pas un truc de ouf. À l'époque, au moment où ils sont, c'est censé être un truc de ouf. Là, c'est pareil. Là, on est dans le GT, là, on a dépassé Dragon Ball Z qui détruit une dimension, c'est déjà un truc de ouf. Mais est-ce que pour autant, il a un gros, gros niveau ? Je ne dis pas qu'il n'est pas fort, mais est-ce qu'il a un gros, gros niveau pour battre Goku DBS ? C'est ça, ce que je dis. Voilà. Comme Freezer le pouvait aussi. Même dans le film Bardock, il a détruit la planète Vegeta avec une simple boule comme ça. Donc voilà, bref, on va continuer. Donc voilà, en fait. Bon, maintenant, on passe à l'arc des sens ennemis et Goku encore bien progressé. Et cette fois, il est tellement fort qu'il est capable de 1,1 Super C-17 alors qu'il se trouve seulement en Super Saiyajin. Pourtant, je rappelle que dans l'arc de précédent, même au C-173, Goku s'est fait foutroyer par Baby Vegeta et par la suite, il s'est encore fait abassé par Super Baby 2. Et pourtant, il a rien. Il s'est pris attaque interdimensionnelle. Ouais, le manga est bien plus fiable. On est d'accord. Il s'est pris une attaque interdimensionnelle. Attendez. Pardon. Faut que je recommence. J'ai tellement mal en fait. Il s'est pris attaque interdimensionnelle. Ouais, le manga est bien plus fiable. On est d'accord. Il s'est pris une attaque interdimensionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est... Quand Tartugini a détruit la lune, c'est dans l'anime ou dans le manga, je ne sais pas. Mais si c'est dans le manga, ça prouve ce que je dis. S'il a détruit la lune dans le manga, si c'est fiable, est-ce qu'il est important au niveau de ouf ? Non. Si c'est dans l'anime, ça reprend l'anime aussi. J'étais fait partie de l'anime. Je ne fais pas partie du manga. Mais si c'est arrivé dans le manga, ou Tartugini a détruit... Je ne sais plus, cette scène-là. Mais si dans le manga aussi, il a détruit la lune, est-ce que pour autant, il a un gros niveau ? Pourquoi il n'a pas battu Piccolo Daimao lui-même ? Parce qu'il ne pouvait pas. Il n'était pas assez fort. Est-ce que ça prouve... Justement, s'il a détruit la lune, est-ce que ça prouve qu'il a un niveau de ouf ? Pas du tout. C'est ça ce que j'essayais de dire. C'est de foutue vidéo. Quand je dis foutue vidéo, je dis c'est une vidéo arnaque. Mais certes, il s'est pris une attaque interdimensionnelle. Pourtant, il ne se fait pas de super C-17. Super C-17, il n'a pas de technique qui détruit les dimensions. Voilà. On a même fait que c'est ça que, comme il n'a pas de technique qui détruit les dimensions, alors forcément, il est moins fort. Bon, bref. J'ai pas dit qu'il était moins fort. J'ai pas dit qu'il était moins fort. J'ai dit juste que pourtant, super C-17, il n'a pas de technique qui détruit les dimensions. Voilà. C'est ça que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il était plus fort. J'ai pas dit qu'il était plus fort que Baby. Un Goku qui est certes moins fort même en Super C-17 face à Super C-17 arrive quand même à lui tenir tête. Pourtant, dans l'arc Baby, même en Super C-3, il était perdu. Donc là, on se rend compte des progrès énormes que Goku a fait un arc à l'autre. D'ailleurs, je rappelle que c'est dans ce même marque que Goku a réussi à faire trembler l'enfer. Pourtant, si on regarde dans le Dazen Show numéro 4, on se rend compte que l'enfer s'étend sur toute la surface de l'univers. Donc, de la galaxie West à celle de l'Est sans oublier le palais de Nenma qui lui aussi a été secoué. Et le seul moment où on a eu quelque chose de similaire dans DBS c'était lors du combat Virus contre Goku et Super C-1 God où ils s'envoient des grosses patates. Donc là, dans ce cas-là, il y a quand même eu un échange de coups entre Goku et Super C-1 God. Il faut le rappeler, Virus, il s'affaçait des ondes de jocs dans tout l'univers. Donc, ok, c'est bien, mais je rappelle que Goku en forme de base a réussi à faire trembler l'enfer qui s'étend sur toute la surface de l'univers, comme je l'ai dit. Sauf que là, il compare les films alors que les films, on s'en fout, c'est même pas canon. On s'en fout, les films, c'est pas canon. Toriyama, il n'est pas impliqué dedans. A la limite, s'il est impliqué, c'est peut-être les charadesign. Alors, je veux en venir. Je ne sais pas quoi. Ou le charadesign des personnages. Bref, en tout cas, il n'est pas impliqué dans le scénario du film. Il ne s'est pas validé, ce n'est pas canon. Donc, voilà, ça, c'est déjà une chose à savoir, une chose à dire, déjà, à rappeler. GT aussi n'est pas canon, mon ami. Voilà, j'ai comparé un truc non canon à un truc non canon. Voilà. Et donc, le gars, il dit Goku, il fait trembler l'enfer et le paradis en même temps, machin, le monde des Kaioshis en même temps, je ne sais pas, etc., etc., il fait trembler 50 000 univers, bref. Non, pas non plus. Oui, il fait trembler le paradis, l'enfer, plus le monde des Kaios dans le film 13, comme il a fait dans GT, il a fait trembler l'enfer. Voilà. C'est une comparaison. C'est une vraie comparaison. Il y a un personnage qui fait trembler quelque chose, un autre qui fait trembler quelque chose. Tu peux pas... C'est comparable. Voilà. C'est le même truc. Il fait trembler machin et il fait trembler machin. Tu peux comparer. J'abuse, mais vous avez compris. Au kill, sauf qu'en fait, on s'en fout. Encore une fois, on s'en fout, parce que c'est pas canon. C'est un film, c'est pas canon. C'est comme si tu me dis, enfin, c'est pas canon. On sait très bien que dans les films... C'est pas canon. C'est pas canon. C'est ça l'argument. C'est pas canon. J'étais aussi des pas canon. J'ai pris un truc non canon, un truc non canon. J'ai comparé deux trucs qui n'est pas canon. Donc voilà. Mais encore une fois, si Goku, dans le film Janimba, il a fait trembler l'enfer et le monde des Kaioshin, est-ce que pour autant, il a un gros niveau ? Il est fort, mais est-ce qu'il a un niveau ultra-instinct, un niveau SSJ bleu, un niveau etc ? Non. Et Goku, j'étais pareil. Il a fait trembler l'enfer. Il a juste trembler l'enfer. Il n'a pas tremblé le monde des Kaioshin. Enfin, je pense qu'il a juste tremblé l'enfer. Après ce qu'il a dit, mais s'il a juste tremblé l'enfer, ben, ça veut pas dire pour autant qu'il a un gros niveau comme Goku. Dans le film 13, il a fait trembler l'enfer pareil et le monde des Kaioshin. C'est ça à comprendre. J'ai comparé un truc, un personnage qui fait trembler un truc et un personnage qui fait... Le même personnage qui fait trembler la même chose. Et pourtant, ils ont pas le même niveau. Pourtant, ils font trembler exactement la même chose dans deux trucs qui n'est pas canon. Pourquoi tu me dis que c'est pas comparable ? Pourquoi tu me dis oui, on prend pas le film, on s'en fout des films parce que c'est pas canon. Mais GT aussi, c'est pas canon. si GT n'est pas canon, on s'en fout aussi. Qu'il soit niveau SSJ Blue ou niveau Ultra Instinct, tout ce que tu... etc. Bon, on prend pas en compte GT, on prend pas la puissance dans GT aussi dans ce cas-là, si c'est pas canon. Je pose la question. je sais pas moi, dans l'arc Seil, par exemple, le film Broly, le film 13 Broly, il se situe à peu près dans l'arc Seil. Parce qu'on voit Gohan, il est en Super Saiyan. Il n'y a pas le film de 13 Broly. Le film 13, non, j'ai raconté des conneries. Le film 13, c'est pas Janemba, c'est le film 12. Le film 13, c'est Hildegard. Déjà, là, il a un problème. C'est le film je dis pas de conneries, donc couleur c'est 5, Metal Color 6, Offensité Cyborg 7, donc c'est le 8ème film, c'est pas le 13ème. Même niveau et tout. Et Goku Super Saiyan aussi. Attends, il a dit 13ème, il a dit 10ème. J'ai pas... Le film 13 Broly, là, il se situe... Non, c'est le film 8. Attends. Ouais, c'est le film 8, c'est pas le film 13. Le film 13, c'est les deux gars. à peu près dans l'arc sale. Parce qu'on voit Gohan, il est en Super Saiyan, on voit Trunks Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan, Piccolo à peu près du même niveau et tout. Et Goku Super Saiyan aussi. Donc ça se situe à peu près au niveau de l'arc sale. Pourtant, Broly en Super Saiyan légendaire qui est beaucoup plus fort, enfin, il est beaucoup plus fort que celle, je pense qu'il y a pas photo, il y a pas du tout débat là-dessus, je pense. Il perd contre Goku. Après, bon, oui, scénario, il tape au moment. Bah si, parce que là, tu viens de dire, là, on prend pas les films en compte parce que les films sont pas canons et là, tu dis Broly dans le film 8 qui n'est pas canon pareil, tu le compares à l'officiel. J'ai pas qu'il faut pas comparer les trucs non canons à officiels parce que là, tu viens me dire, le film 13, on prend pas en compte parce que c'est pas canon tout comme GT qui n'est pas canon, donc ça, c'est pas comparable. Mais tu compares, mais la puissance de Broly qui est non canon et celle qui est officielle, ça, on peut comparer. mais un truc qui est non canon et officiel, on peut comparer, mais un truc qui est non canon et un autre qui est non canon, on peut pas comparer. Il faut comparer quoi à ce moment-là ? Pareil, on prend pas la puissance de Broly en compte à ce moment-là, il est pas plus fort que celle dans ce cas-là parce que tu dis, on prend pas les films en compte, on prend les films, t'as dit les films, t'as pas dit le film. T'as dit les films, les films on prend pas en compte, ils sont pas canons, donc on s'en fout, donc à ce moment-là, on s'en fout que Broly soit plus fort que celle à ce moment-là. On compare pas Broly, on compare pas les films et avec autre chose dans ce cas-là parce que tu me dis que ouais, j'étais le film avec Janéba, on comprend pas en compte parce que c'est pas canon, bah le film Broly, pareil. Donc il faut faire quoi ? Il faut comparer quoi ? Parce que là, on parle de puissance, on parle pas de l'histoire, on parle pas de machin, on parle de la démonstration de puissance, la puissance en elle-même. donc soit on compare ce qui est comparable, soit on compare, soit il faut pas laisser les gens comparer ce qu'ils veulent parce que je sais pas, je sais pas, je compare un truc qui est comparable, lui il compare un truc qui n'est pas comparable, pareil, mais pour lui, il a du sens. Le film Broly qui n'est pas canon, qui défonce celle, pour lui, c'est aucun problème, mais Goku, GT qui fait trembler l'enfer et que je compare avec le fait où Goku fait trembler l'enfer pareil, ce n'est pas comparable, je ne comprends plus rien. Voilà. Si quelqu'un a compris la comparaison, venez m'expliquer ou soit toi tu viens m'expliquer parce que si tu viens me dire que les films, on s'en fout, on prend pas en compte. Bon, on prend pas en compte que Broly est plus fort que celle à ce moment-là. Voilà. Dans ce cas, il est pas plus fort que celle vu qu'il s'est fait défoncer par Goku. Voilà. Il tape dans le ventre alors que voilà, c'est son point faible, etc., etc. Mais bref, voilà, dans les films, on sait que dans les films, à chaque fois, les personnages sont plus forts que dans le manga au même moment, dans la même période. Voilà. C'est tout simplement pour faire plus rapide. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, encore une fois, argument pas valable. Et en plus de ça, en plus qu'on sait que les personnages sont plus forts dans le film que dans le manga à la même période, en plus de ça, c'est pas canon. C'est l'atout évoqué, mais c'est pas canon. C'est pas validé par Toriyama, c'est pas dans le manga, c'est pas canon. Cam GT n'est pas validé par Toriyama. Toriyama, il a fait juste quelques karadesigns, il s'est barré, comme le film 13. Enfin, dans le film 12, pardon. Ou comme dans tous les films non canon de Dragon Ball en général. Voilà. On s'en fout. Argument pas valable. Pourquoi tu dis que c'est pas valable alors que c'est le même truc ? Goku fait trembler quelque chose que je compare et je compare à un autre Goku et il fait trembler la même chose. Pourquoi tu me dis que c'est pas comparable ? Voilà. Une fusion. Goku qui se ressemble au Super Saiyan 3 qui a fait trembler le monde des Kayo, le paradis et l'enfer mélange. Mais vraiment, Red Blazer, vraiment, les gens, ils croient que Super Saiyan Blue, Super Saiyan God, oh là là, Ki Divin, c'est trop fort. Mais en fait, Black Freezer, il a pas de Ki Divin. Hit, il a pas de Ki Divin. Jiren, il me semble qu'il a pas de Ki Divin non plus. Euh... F***.